Après avoir visité les concessions John Deere et Kubota et après avoir travaillé chez Classe Aujourd'hui on visite une concession Newland Il ne nous reste plus qu'un aller-retour à faire, ça va être bon pour le champ là Patrick va partir semer les couverts végétaux, d'ailleurs j'espère qu'il va pleuvoir dans quelques jours pour que ça prenne Mais bon, je suis content parce qu'aujourd'hui j'ai une grande nouvelle C'est que c'est... on va nous livrer en fait notre nouveau tracteur C'est la première fois qu'on prend un Newland, alors je sais c'est paradoxal parce que je roule en moissonneuse Newland Mais la moissonneuse Newland c'est une vieille machine et ça fait déjà des années qu'on l'a En tout cas c'est la première fois qu'on va prendre un tracteur Newland Et on va voir ce que ça donne Normalement le gars de la concession vient nous l'apporter, il nous a dit... Je sais même pas il est quelle heure, il nous a dit à 15h là, c'est bon il est 13h on a encore le temps Donc j'ai le temps de finir mon champ tranquillou, après il faudra partir presser Et c'est pour ça que j'ai réservé ce petit champ-ci pour pouvoir tester, bon même si c'est overkill parce que c'est un T7 Et on a une petite presse, une petite botteleuse, mais enfin une botteleuse à balle ronde Mais c'était histoire de tester quand même notre nouveau tracteur sur le champ Donc ah bah Patrick justement ça va semer, je vais lui claxonner après Bon j'ai pas eu besoin de benne, enfin si je vais aller apporter une benne mais je vais la laisser sur le bord du champ Pourtant j'ai eu assez avec une trémie Vas-y Patrick, à tout à l'heure Le gars impeccable Je vais m'arrêter là, je vais aller chercher un autre tracteur Et puis on va apporter une benne pour pouvoir vider notre belle trémie Bon je vais aller livrer les nouveaux clients Par contre je vais devoir enlever la camionette qui est ici Pour pouvoir prendre le camion Bon on va regarder nos nouveaux clients J'ai jamais été chez eux en plus, j'espère que c'est pas trop le bordel Mais bon j'ai réussi à y attraper ceux-là Parce qu'on fait une nouvelle clientèle que ça grandit, c'est parfait On va aller voir ce que ça donne Bon je sais pas combien de tonnes on a fait avec ça mais On va voir Bon le champ était vraiment pas grand Donc on a pas dû faire beaucoup Ah mais attends Il est déjà là mais je comprends pas Il m'a dit dans une heure Ah bonjour monsieur Bonjour vous allez bien ? Vous m'avez dit il y a 15h, il est 14h ? Ouais mais j'avais du temps et comme vous étiez un passionné d'avoir le tracteur du coup je vous l'ai ramené Bah c'est vrai qu'on y était un petit peu Bah attendez, je vais appeler mon collègue juste parce qu'il est parti sur le champ là-bas En train de semer les couverts là Vous lui dites que le T7-220 est arrivé ? Ouais je lui dis en plus premier tracteur du long qu'on a hein Donc ça va faire plaisir Mais vous serez pas d'issue ? D'accord Attends je vous appelle parce que lui aussi il y a une musique à fond dans le tracteur le temps qu'ils répondent Ah Oui Patrick Viens à la ferme il y a le gars avec le nouveau tracteur qu'elle a le T7-220 Ah non il arrive à 15h Ah bah oui il est venu une heure plus tôt je te dise quoi Euh ouais mais j'ai pas encore fini Ah bah elle rentre quand même c'est pas grave on va voir ce que c'est Euh bah je suis là dans 10 minutes Ah bah ça va Ok tu finis juste on est allé retour Ouais aller à tout de suite Bon il arrive dans 10 minutes vous permettez juste que je vide ma moissonneuse ? Bah oui ou si je me mets pour descendre Bah à gauche vous pouvez tourner là ça passe ou pas ? Bah je sais pas la route était pas très facile pour venir Ah oui j'avoue que pour venir ici en convoi Euh bah si si vous prenez là Vous empiétez un peu sur le champ hein Regarde la clôture elle commence qu'ici donc euh Ouais ouais bah je vais essayer de rentrer Ouais mais il y a le poteau par contre là-bas Ouais faut pas prendre le poteau c'est sûr Bah au pire je peux tourner autour du poteau au pire Reculer tourner autour Ah ouais ou alors vous rentrez dans le champ carrément dans le champ à moissonner de toute façon Ouais au pire s'il y a pas d'autres pailles Ouais ça ça va Ça va ? Moi je suis dans ma machine et je vous laisse la place Ok à tout à l'heure Ouais c'est sympa le gars c'est sympa Bon en tout cas bon c'est pas grave s'il vient à une heure plus tôt Heureusement qu'on était à la ferme Parce que des fois on a des champs On a quand même des champs euh Un peu partout Et euh des fois on est pas forcément à côté Mais bon heureusement Tout va bien dans le meilleur des mondes Et en plus ça me fait plaisir qu'on l'ait une heure avant Parce que j'avais tellement hâte de le tester C'est un truc de fou Ah bah c'est bon il y a Bah d'accord il a réussi à rentrer les deux doigts dans le nez lui Bah oui facilement Bon par contre c'est vrai que ma trémie M'a un peu de temps à se vider Bon c'est pas tout de suite que je vais changer de moissonneuse Ça c'est sûr Je vais là Tiens je vais la mettre au bord du champ Je vais la mettre au bord du champ pour le moment Attends on va se dépêcher hein On va pas le faire attendre pour rien non plus Hop Voilà Impeccable Ah c'est bon il me fait une petite marche arrière Et mon tracteur Je vais le rentrer Bah non je vais pas le rentrer Je vais le mettre au bord du champ aussi comme ça Ce sera nickel Voilà Impeccable Ok Bon c'est tout bon Comme ça je ferai ça une fois qu'il sera parti C'est bon bah vous avez réussi à rentrer du premier coup hein Ouais c'est bon Ok Très bonne Bah alors monsieur comme on a dit Bah comme je suis venu le tester chez vous hein Ah ça me fait ça me donne envie hein Franchement ça me donne vraiment envie hein Combien c'est le vôtre ? Bah oui maintenant c'est le lien Bah en même temps vu le prix que j'ai payé encore au revoir Bah je vous ai fait un bon prix Oui bah oui Ah quel plaisir Quel plaisir Je veux le mettre en route c'est parti ? Il est officiellement à moi ? Allez c'est parti Voilà la bête est démarrée On est déjà eu Ah bah voilà justement Patrick Ouais 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 je vais aller doucement vous inquiétez pas Parce que le plateau est à nous hein Ouais Ok Je veux pas casser votre plateau quand même Voilà c'est tout bon Et voilà Hop là Quel plaisir ce tracteur On va s'amuser avec hein je vous le dis hein Oh la 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 Quel plaisir Ah voilà Patrick Et normalement Et normalement on ne reste jamais à la construction avec ça hein Jamais en panne Bonjour Oh bah non mais c'est pas une question de panne C'est une question bah assez pour la révision et tout On va passer chez vous Parce que vous n'avez fait un bon prix Bah oui Patrick toujours les bons choix avec moi Tu me connais Ah bah pour une fois que c'est toi qui choisit seul le tracteur Bah oui t'as vu Toujours les bons choix Bon bah c'est tout bon Vous voulez un café ou quelque chose Vous vous êtes pressé je sais pas On a des documents à signer peut-être Bah on a tout fait à la construction qu'on a été Enfin je suis étouffé parce que t'étais pas là c'est vrai Oui bah t'as voulu le faire tout seul en même temps Non tout a été fait Patrick t'inquiète il est officiellement à nous Enfin à moi Patrick Allez salut Je vous laisse dans votre discours Non non moi j'y vais je me dépêche Ah bah ça va Et puis au moins vos problèmes Y'a pas de soucis vous nous appelez Mais normalement y'a aucun problème Ouais bah ça va dès qu'on a un problème on vous appelle si on en a un Sinon je viendrai pour les révisions ça va Bon bah ça marche Bon bah sur ce bon courage Bon courage monsieur au revoir Eh ouais Patrick j'ai mon nouveau bijou Et pas toi ciao Ouais bah t'inquiète pas moi je te le laisse hein Oui Bisous au revoir en plus il faut que j'aille tester la presse directement Tu vas voir mon pote ça va envoyer du pâté hein Bon euh tu l'avais eu où le karcher Euh le karcher mais il est là le long hein Il a pas changé de place hein Là là Mais tu l'avais pas pris pour chez ton Non il est là tu le vois pas là Là si bah non Euh juste attends Attends tu peux pas m'enlever la moissonneuse et la benne aller la vider histoire que je ne bouge plus de ce tracteur magnifique Bah du coup j'ai fini le champ en attendant Bah oui bah ça va comme ça tu peux m'aider sur le champ de blé toi Tu voulais qu'elle fasse quoi avec la moissonneuse ? Bah l'enlever du champ euh non la vide elle est déjà vide mais il faut la ranger et le tracteur il faut vider la benne dans le silo à gras On lui a acheté une masse euh avec le tracteur par la même occasion bon là je vais la déclé parce qu'on en aura pas besoin tout de suite Mais euh mais bon C'est vrai qu'il nous fallait en plus les belles la masse quand on fera des travaux de champ etc Là pour le coup on va juste aller presser donc on a pas besoin de la masse je vais en profiter pour la déclé maintenant Comme ça ce sera tout bon Voilà Impeccable Comme ça c'est nickel euh mais par exemple quand on utilisera le déchaumeur ou même la charrue on pourra mettre cette passe en plus elle est magnifique C'est vrai que ces tracteurs sont stylés de fou hein Donc voilà bon je suis très content là on avait pu tester un petit peu à la concession et puis même on avait fait un peu de test et tout sur les champs à côté Donc euh donc euh je suis tombé tout de suite amoureux de ce tracteur Ah bah justement Patrick qui lave ça je lui ai demandé qu'il vienne juste m'atteler c'est le déchaumeur qui est devant Parce que bon bah en fait il est devant la presse donc il faut il faut l'atteler pour euh qu'il dégage attends Patrick Patrick Oh là il entend rien ce gars Oh oh Ah t'es revenu Euh tu peux m'atteler le déchaumeur qui gêne la presse parce qu'en fait il faut que j'attelle la presse Euh si tu veux Bah vas-y Bah tu l'as mis où ? Bah là tu vois là tout en face c'est en face de moi Y'a le... Ah t'as le décompacteur et puis t'as le... Ouais je vois où est-ce qu'il vient Bah t'inquiète Patrick je te le ferai tester dans pas longtemps Non mais tu peux le garder si tu veux Bah moi j'aime bien franchement j'aime bien le tracteur Tu me l'attelles à l'avant de toute façon tu me l'attelles et c'est juste pour le dételer je vais le mettre plus loin ça va C'est bon ? C'est bon What ? T'as entendu ce bruit ? Mais attends mais c'est quoi ça ? J'sais pas qu'est-ce qu'il s'est passé j'ai entendu un bruit pas possible Attends j'arrive Mais de l'autre côté mais... Qu'est-ce que t'as acheté encore ? Mais what ? Mais ça fait 20 minutes qu'on l'a Patrick Mais... Tu l'as acheté d'occasion c'est ça ? Mais je l'ai acheté neuf ! Je l'ai même testé dans sa concession je l'ai acheté neuf ! Oh tu sais quoi il va pas commencer à... J'ai l'impression tu sais que toutes les concessions qu'on a faites je sais pas si t'as remarqué On a fait John Deere, on a fait Kubota, on a fait classe tout le temps il nous a rêvé une connerie Allez hop ça c'est fini ça ! On a une roue en moins sur le tracteur C'est pas grave alors tu vas voir là on va le ramener à la chaîne rien à foutre Il réparera la route lui-même Mais du coup on fait quoi ? On doit retirer à l'avant parce que sinon on va détruire la route Ah bah tu me le dét... Ah on s'en fout il viendrait réparer la route Moi je le tire à la chaîne hein non on a pas de plateau de toute façon Tu peux réussir à le baisser ou quelque chose à mettre en plus sinon ça va tomber ? C'est bon ça baisse C'est bon ça baisse Merci Patrick Mais ça marche plus hein ça marche plus Mais tu veux qu'on l'emmène comment en fait ? Avec une chaîne on met une chaîne on s'en fout Avec une chaîne ? Ouais tu vas monter dedans tu vas tourner le volant même si tu le casses on en a rien à foutre On en a pas de classe pour l'emmène Les classes et je vais chercher la chaîne tu montes dans le New Holland tu le tournes dans tous les sens Et on essaye d'aller jusqu'à la concession comme ça Enfin c'est pas loin Ok bon bah du coup je monte dans le New Holland Ouais ça va Ah bah il faut que je dételle la benne en plus Voilà ! Oh mon dieu il va m'entendre hein Et franchement je veux bien qu'il était sympa et tout Mais bon je veux bien mais à chaque fois qu'on achète un nouveau tracteur pour une nouvelle marque et tout Il nous arrive toujours des conneries Regarde ceux là on les a depuis des années il n'y a jamais rien eu Et puis les autres non c'est bon Alors c'est bon lui il va m'entendre tu vas voir Il a intérêt à nous donner un bon tracteur de rechange parce que là ça va pas le faire hein Recule un peu Ok Un tout petit peu stop Ok Ok C'est bon Ok nickel Euh on va quand même aller doucement hein mais bon tant pis on s'en fout En plus t'as vu chez New Holland ils font des roues flottantes maintenant Euh... faut que je fasse quoi ? Bah t'essayes de tourner tant bien que mal quand moi je tourne tu sais tu tournes à l'inverse quoi Parce qu'on a remarqué chez le roue Ouais Mais c'est pas grave je t'ai dit chez New Holland ils font des roues flottantes Donc ça marche Bon C'est bon ? Vas-y Allez c'est parti T'inquiète de toute façon Patrick on a pas loin à aller hein En vrai le moteur a rien hein si le moteur a rien c'est déjà ça non ? T'en penses quoi ? T'as dit quoi ? Si le moteur il a rien c'est déjà ça non ? Je sais pas Putain moi qui voulais le tester à la presse j'ai même pas eu l'occasion Tu vas voir le gars de la concession je lui ai remonté ses bottes à la vie tu vois Ton 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 Ohlala mais il te prend pas les piquets faut qu'on reconnait de l'électricité Et fais attention plus long Je m'en fous je suis à fond T'inquiétudes T'inquiétudes Johy Woyant Monsieur ! Et puis... Ah, y'a quelqu'un ? Monsieur ! Vous êtes où ? Ah ! Bonjour ! Rebonjour, on a un petit problème avec le véhicule que vous nous avez vendu. Ah, vous êtes pas revenu pour un defracteur ? Ça vous a pas plu ? Bah en fait, c'est-à-dire que vous l'avez porté il y a 20 minutes et venez voir le résultat. Bah ouais, moi je pensais que vous venez pour un deuxième. J'ai attelé un décompacteur à l'avant ! Oui, et ? Ah bah le pneu est mort. Mais il est bon le pneu là ? Qu'est-ce qu'il a ? Ah ouais, venez voir de l'autre côté. Là, là, là ! Mais qu'est-ce que vous avez fait au tracteur ? Bah rien. Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Ah bah on a attelé un truc et hop, le pneu s'est retrouvé comme ça. Bravo hein ! Bravo à vos équipes, bravo à Newland. C'est la première fois que ça m'arrive, donc c'est dingue. Oui, c'est aussi la première fois qu'il choisit un tracteur seul. Non, bon par contre, moi ce que je veux dire par là, c'est que j'ai quand même fait 4 concessions avec 4 marques différentes, ça n'a jamais convenu. Donc moi je commence à avoir vraiment ras la casquette, je pars chez Zetor la prochaine fois, je vous le dis. C'est un bon de moi alors, ça me rassure. J'en ai pas de chez Newland. Ah bah ça vient des 4 marques ! D'accord, on est tous nus en fait, c'est ça que vous dites. Bon c'est pas grave, bon en tout cas, là il peut plus travailler le tracteur, c'est sûr. Ouais. Evidemment, vous avez besoin du tracteur je suppose. Je l'ai pas acheté pour le feu. Celui qui est là bas, il est pas mal hein ? Ouais, en fait on avait besoin d'un plus gros en fait, c'est pour ça qu'on l'a pris notamment, et là on en a besoin pour cette saison quoi. Le T9 il est pas mal ici. Ah oui, le T9 ! Ah lui, il est vraiment pas mal. Par contre, il y a le T8 qui est là, je vais vous le prêter. Parce que là, il y a quelques réparations à faire sur celui-là. Vous nous le réparer vous-même ? Il y a moyen ? Bon après c'est que la roue hein, je pense pas que le point avant... Non mais il y aura l'expertise dessus, il est neuf, ça va être repartir... Vous pensez que c'est quoi un défaut de fabrication ou... Je sais pas. Je pense que c'est un peu plus qu'un défaut de fabrication quand même... Oui c'est possible, bah bref on verra ça plus tard, ça je vous redirai j'en ai un coup. Donc je suis là qui est ici. Ouais, ça tombait il a déjà le capot ouvert, c'est bon signe. Ah oui, parce que vous voyez qu'il est auprès de la porte, c'est pour montrer aux gens les moteurs de chignons en fait. Ok. Là quel problème il va avoir ? Parce que là on a quand même eu un pneu au moins, celui-là il va avoir quoi ? Ah mais celui-là il va y avoir aucun, on a toujours rendu violent, on a jamais... Ah ouais, il est encore plus sympa que l'autre ! Là c'est la première fois, on s'en fout que c'est sympa, le principal c'est que vous allez voir avec ça où ce qu'on fait dessus. Il y a moyen d'échanger le tracteur qu'on a contre celui-là mais à vie ? Euh ouais avec un petit supplément, il y a moyen. Ah ouais, non pas sans supplément bien sûr. Je démarre hein ! Si vous voulez, je crois que j'ai 5€ sur moi. Par contre vous êtes froid quand même de laisser les clés dessus comme ça euh... Bah bon après c'est votre... Merci monsieur ! Bon euh je reprends le classe ? Ouais tu peux reprendre le classe ? Euh juste euh... bah ça va bah merci ! Euh si on a un... J'allais dire si on a un soucis mais bon ce serait quand même... C'est quand même impossible d'avoir de soucis dans la même journée on est d'accord. Si vous pouviez nous pas me le casser ça m'arrangerait ! Non on l'a pas cassé c'est votre engin qui a un problème ! Oui oui bon ça on verra ça plus tard mais j'espère que c'est le tracteur qui a un problème mais c'est pas de notre faute mais bon on verra ça. Bon merci pour mon T8. On l'a euh... Faut me rappeler pour savoir quand je dois rentrer celui-là et quand l'autre est refait ? Bah de toute façon tant qu'il est parfait on peut vous garder celui-là de toute façon. Ah bah ça va. Euh euh... On échange hein donc tout est ok au niveau de l'argent. Oui 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 il y a pas d'argent à prendre dessus. Tracteur est neuf donc c'est normal qu'il y ait un autre à la place. Ça va ok merci. Bon allez ça marche bonne journée monsieur. A plus tard. A plus tard oui. Bah j'espère pas... Pas aujourd'hui hein parce que ni demain ni dans la semaine prochaine ni dans le mois. Eh franchement pas mal hein ! On a upgrade sur un petit T8 franchement euh... Bon j'avoue que ça me fait chier parce qu'il est pas à moi euh... Je vais m'habituer à ce tracteur mais ce sera pas le mien. Bon j'espère juste... Finalement est-ce que c'est... Si ça nous l'a fait maintenant est-ce que c'est pas plus mal ? Parce qu'en vrai euh... Si ça nous l'avait fait après un an j'aurais eu le somme quoi. Alors que là ça l'a fait direct bon au moins euh... Ils nous l'échangent le tracteur ils nous mettent un... Un... Un autre T7 220 à nouveau et puis on repart là dessus quoi. Mais bon. Je sais pas on va voir. On va voir ce que ça donne. En tout cas je vais profiter à fond de mon T8 et ça je peux vous le dire hein. Croyez moi hein. Parce que là des engins comme ça... Je voulais... Je voulais quand même pas acheter celui-là parce que c'est quand même 400 chevaux mais euh... Ça m'aurait bien plu crois moi. Allez je vais tout activer. Je vais baisser le pick-up. On avance quoi. Ouais bon. C'est vrai que là autant je voulais mettre le T7 juste pour le tester. Autant là un tracteur de 400 chevaux sur la petite Roland. Mais bon ça va il va bien franchement le tracteur. Il va bien. Voilà on va se faire qu'il fait. Bah on va en profiter pour faire tous les gros travaux avec le T8 là. Comme ça euh... Enfin tous les gros travaux de ce qu'on peut faire évidemment par rapport à la saison. Mais euh... Par exemple déjà vu que c'était notre dernier champ de moissons on a quand même pas mal de champs à aller mettre du fumier. Euh... Des chômer aussi. Donc franchement ça va être... Ça va être cool cool. Surtout sur un tracteur. Mais bon ça me... Chaque fois je pense à ce qu'il s'est passé. Je comprends toujours pas comment une roue peut se péter comme ça. Mais j'avoue que quand tu regardes l'ensemble ça fait ridicule. Et il y a un fermier voisin qui passe ici. Il se dit mais qu'est-ce qu'il branle avec un T8 et une presse aussi petite hein. Franchement hein. Il se demande quoi hein. Enfin bref. On va pas chercher midi à 14h. Pas que ça fonctionne ça fonctionne. Donc on va presser le champ et puis bah tiens j'irai euh... J'irai dire à Patrick qu'il aille commencer à... A regarder pour aller pendre le fumier. Parce que bon on a déjà fait un champ au fumier. Mais moi j'irai du coup le labourer. J'irai le labourer avec les doubles charrues. Donc euh... À l'avant et à l'arrière comme ça. Ce sera euh... Pas mal et on pourra tirer à au moins euh... 4, 5, 6, 7. Je sais pas. On verra combien on peut aller avec le T8. T'as vu Patrick ça c'est de l'engin hein. Du coup ça fonctionne mieux ? Eh oui. J'ai réussi à faire tout le champ nickel. Donc euh... Euh... Sinon ce qu'on fait c'est que... On prend celui-là à la place de l'autre hein. Bah non euh... C'est 100 000 euh... 100 000 de plus facile hein. Ok. Ce qu'on fait c'est qu'on attend que l'autre soit réparé. Ha ha ha. Ouais je pense qu'on va faire ça. Non bah on fait ça euh... Juste euh... Euh... Ça va être déjà épendu du fumier hein. Sur un champ je crois. Euh... Ouais. Eh bah ce qu'on fait c'est que... Sur le champ que t'as déjà épendu. Moi je vais l'élaborer tant qu'on a le gros. Tu vois. Autant en profiter avec les... Tu sais les doubles charrues là. Comme ça on va pas galérer avec ce tracteur là. Et toi ce que tu peux faire c'est épandre les autres champs en fumée ça va ? Ok. Bah on fait ça. Ah ok bah ça va. Bah je vais dételer... Du coup tu gardes ce tracteur toi ? Ouais ouais. Bah ouais avec les doubles charrues je préfère hein. De toute façon euh... Avec le classe ça va être galère hein. Enfin on le faisait avant mais bon c'est bien celle classe. Oh vas-y à tout à l'heure. Allez à tout à l'heure. Bah je vais dételer la presse et euh... On parle du coup au labours pour finir la journée. Là il est quelle heure ? Il est 16h. Tout va bien. Ah c'est un pur kiff avec ce Newland franchement de l'abourer. C'est vraiment un pur kiff. Avec les doubles charrues comme ça. Alors avant on le faisait avec le classe. Bon là c'est vrai que je tourne un peu trop avec mais bon. Vas-y on va forcer un peu. Euh... Je le faisais avec le classe donc il galérait surtout dans les champs en pente comme ça. Quand il montait c'était la galère totale. Mais là avec le Newland j'en profite qu'on a le T8 pour faire ça. Donc Patrick qui est parti épandre sur les autres champs. Parce que lui il avait déjà épandu celui-là en fumier. Et euh... Et puis voilà. Et puis voilà. Hop. Hop. Donc c'est vraiment un pur plaisir. Et en plus on peut avancer... On peut se permettre d'avancer à 7. Donc ça c'est vraiment top. Et je sais pas si je vais blabourer de nuit tiens. Aujourd'hui je me tente. Ça me tente bien parce que si Patrick avance niveau d'échelon moi je peux continuer et euh... Et on peut être bien quoi. Ouais. Et on peut être vraiment bien. C'est quoi ce bordel ? Oh ! Oh j'ai chaud. Mais deux problèmes en deux... Oh non même pas. Deux problèmes en un jour avec deux tracteurs différents. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Je veux l'appeler hein. Ah mais c'est parti hein. On va le rappeler hein. Pfff. Oh la 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 la. Oh mais il faut que j'appelle aussi les autres. Je veux d'abord rappeler lui. On appellera les pompiers après. Attends tu rigoles ou quoi ? D'abord le problème du tracteur. Allo ? Deux problèmes en un jour avec deux tracteurs différents. Vous venez merder pour rappeler les pompiers. Calme-nous. Calme-nous. Qu'est-ce qu'il se passe ? Votre tracteur il est en plein milieu du champ. Il a pris feu. Vous voulez dire que mon T8 que je vous ai prêté gentiment ce matin, vous l'avez cassé. Ouais. J'ai eu le temps d'ouvrir le capot. J'ai eu une flamme qui m'est arrivé à la gueule. Je suis vite remonté prendre mes affaires. Je suis sorti. Bah vous avez fait quoi avec là ? J'ai rien fait. On est au labor. Deux problèmes. Et attends, on est avec deux tracteurs différents. Faut arrêter de se foutre de ma gueule un peu. Bah c'est de votre faute là. Y'a pas moyen. Bah à moins que j'ai la prouesse. Je vois pas d'autre solution. Bah vous savez pas travailler. C'est pas pareil. Bah je sais travailler monsieur. Par contre vous vous démerdez. Il est sur le champ à côté d'une maison. Vous démerdez pour rappeler les pompiers. Parce que là ça va. Là c'est en train de prendre sur tout le reste du champ. Les barraques à côté. Bonne chance. Bah de toute façon j'ai une expertise. Et on verra si c'est avec le tracteur ou c'est bien de vous. Bah j'ai pas mis le feu à mon tracteur. Allez vous rigolez ou quoi ? Bah non parce que c'était le mien. Donc c'était pas le vôtre c'est sûr. Voilà. Bon bah déjà pour commencer. Bon bah pour l'instant vous calmez le feu déjà. Ce sera pas mal. Et puis après bah j'arrive dès que je peux. Ouais je vais pisser dessus. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.